Coucou tout le monde, merci de nous retrouver sur Coach Verso Déco. Aujourd'hui nouveau tuto, c'est un tuto qui va porter sur l'enduisage du plafond mais l'enduisage un petit peu particulier puisqu'on va appliquer un enduit de dégrossissage. Alors l'enduit de dégrossissage c'est communément ce qu'on appelle un enduit garnissant. Ici comme on peut le voir en fait ça va être la suite d'un tuto que nous avions tourné puisque nous avions posé une trame dans l'enduit, le but c'est de ne plus voir justement la trame et par couches successives, c'est-à-dire avec l'enduit de dégrossissage puis l'enduit de lissage d'avoir un plafond le plus soigné possible. L'enduit de dégrossissage est prêt, j'ai fait une consistance un petit peu plus pâteuse parce que là j'ai une trame à recouvrir donc ça fait un petit maillage. J'ai besoin d'avoir quand même du garnissant, si vous n'avez rien de particulier à recouvrir l'enduit peut-être un petit peu plus fluide. Alors attention si vous avez du dressage à la charge, la fluidité ce n'est pas forcément mauvais mais vous aurez plusieurs passes, sinon il faut le faire un petit peu plus épais, vous irez moins vite mais par contre ça permettra de laisser un petit peu plus de charge. On s'éclaire en lumière rasante, donc là je monte la lumière. Alors si vraiment pour X raisons vous avez fait des premières couches ou même maison de rénovation, pourquoi pas des fois c'est le cas, il y a des codes qui sont monumentales, vaut mieux passer au préalable une ponceuse à servir à un aspirateur, ça va plus vite et ça fera plus propre. Ici moi ce ne sont que des aspérités dues à la lame à enduire et au couteau à enduire, pour les casser l'idéal c'est un vieux couteau à enduire, là en l'occurrence c'est un couteau demi-lune de 15 cm de largeur. Toutes ces petites aspérités forcément vont créer de la surépaisseur ou se casser, quand vous allez tirer l'enduit en se mélangeant ça fait des rayures et un enduit plus les propres, plus vous allez améliorer la finition. Le plafond est égrené, la partie, le haut des murs qu'on appelle, est également égrenée parce que généralement il y a toujours un petit peu des dépôts d'enduit donc ça il faut y penser. L'enduit a été mis au repos donc là il est à point. Sur un enduit garnissant vous avez généralement selon les données de l'industriel vous avez à peu près 8 à 10 heures. Quand vous allez manger ou quand vous avez autre chose à faire, hop, vous conservez le couvercle comme là c'est un vieux seau de crépi, vous conservez le couvercle et ça fait que l'enduit ne sèche pas même s'il fait relativement chaud dans la pièce, vous êtes tranquille de ce côté-là. Alors ici je me dégage les angles. Déjà je vais pouvoir démarrer à la lame. On peut remplir avec une lame de 15, on peut remplir directement une lame de 45. Alors je montre, hop. Donc la lame enduire chargée. Et à partir de là on va se mettre à tirer, alors si vous avez toute une maison à faire en enduit garnissant, je peux vous dire qu'à la fin vous allez avoir des bras, ça va être des vérins. C'est assez physique, mais l'avantage c'est que ça va faire un travail bien propre. Alors, l'essentiel, voilà. Vous voyez le trait que j'ai fait, ça par exemple, il ne faut pas que ça reste. C'est une grosse aspérité, ça on ne laisse surtout pas. On vient, hop, on passe devant. Et on estompe. Je continue. On évite d'avoir des cachous. Je passe du bord et je tire l'enduit. Avant d'avancer, on dégage son périmètre. Comme ça on est tranquille. Je pose l'enduit. Pour pouvoir le récupérer sans venir creuser ou taper, on se décale. On vient en le récupérant. Voilà. Là, on sort en chasse. Je vous montre vraiment la méthode traditionnelle. Lame à enduire, couteau à enduire. Alors, toujours pareil, quand vous arrivez dans l'enduit et que par exemple, voilà, ici on a la vaguelette. Quand vous voulez chasser les vaguelettes, vous partez un petit peu plus loin. Et doucement, sans s'arrêter, vous revenez dedans. Là visiblement, il manque un peu de charge. Voilà. On lisse et surtout, ça permet un petit peu d'estomper quand la vaguelette est un tout petit peu trop présente. Quand c'est juste de la superposition d'enduit, c'est pas très grave. Il y aura encore une couche. Il vaut mieux qu'il y ait un petit peu de superposition d'enduit parce que ça ne peut rien y faire que d'avoir des creux. Parce que des creux, ça veut dire qu'il faudra recharger. Alors on se dégage toujours parce qu'après avec la dextérité, on a tendance à vouloir enduire avec les lames sur le bord. Moi je ne préconise pas, c'est quand même plus propre avec un couteau enduit. Et là, c'est reparti. Et après, dès qu'on commence à être un petit peu plus à l'aise, on peut accélérer. Les creux, c'est à garnir. Ici, visiblement, j'en ai un. J'en ai même un un peu prononcé. Je recharge, je dépose. Alors, particularité de l'enduit dit de dégrossissage enduit garnissant, c'est un super enduit. Mais c'est un enduit qui n'est pas forcément très tolérant parce que quand il est réappliqué comme ça dans le frais. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai fait la valeur de à peu près 2 mètres. Si pour X raisons, là-bas, vous apercevez qu'il y a un manque et que vous venez avec le couteau enduire, la plupart du temps, l'enduit roule. Donc, il faut faire attention parce qu'en roulant, qu'est-ce qu'on fait ? On essaye d'estomper, ça roule, ça s'agrandit et des fois même il se décolle. Donc, gare, c'est un très bon enduit mais qui n'accepte pas spécialement qu'on y repasse dessus dans le frais. Vaut mieux s'il y a un manque ou quelque chose comme ça, vous laissez, vous faites votre plafond quand il est sec. Petite retouche et on n'en parle plus. De toute manière, c'est un enduit de dégrossissage, pas un enduit de finition. Si j'ai oublié quelque chose parce que ça peut arriver et ça arrive à tout le monde, je ne touche pas et je continue mon chemin. Par contre, vous voyez là comme je me suis arrêté, là c'est arrêté chargé. Arrêté chargé, on voit les micro cratères, les bulles. Donc ça c'est un enduit qui a un peu trop de charge. Et on lui casse la charge. J'ai fait la première travée d'enduit. Revenir sur un enduit de dégrossissage c'est un peu compliqué quand par exemple on a oublié quelque chose. Ici vous allez me dire, oui mais ma foi, on a la jonction et on est obligé de faire l'avancement. Effectivement, on n'est pas des surhommes, c'est impossible de tirer des travées à la lave à enduire en courant. Ce n'est pas possible. Je vais vous montrer comment on fait pour faire une superposition d'enduit sans pour autant venir faire rouler l'enduit ou le décoller. Je vais le dégager, que je sois tranquille pour travailler. Pour pouvoir superposer de l'enduit proprement, sur la partie où j'ai déjà travaillé, je vais faire ce qu'on appelle le fondu. C'est-à-dire, je vais vraiment tirer l'enduit à zéro et surtout quand je viens déposer l'enduit pour pouvoir travailler avec, je ne m'approche pas de cette zone. Je pose, je reste le plus loin possible, je le reprends et je viens tirer à zéro. Je reprends l'enduit, je le pose donc là je suis dans le frais et je fais la transition en tirant à zéro. En tirant à zéro, je fais une toute petite superposition. ça, on n'a pas le choix, peu importe les enduits. Et l'essentiel, c'est de ne pas faire rouler l'enduit. Donc on va dire que c'est ce qui est le plus délicat avec l'enduit de garnissants, l'enduit de dégrossissage. Je pose, je viens, je récupère mon enduit. On travaille au couteau à enduire. Et on évite de démarrer chargé sur la partie qu'on vient de fer. Je garnis d'ailleurs en longtemps parce que c'est un enduit, c'est un enduit qui est un peu grainé, un petit peu grainé pardon, pour pouvoir accepter la charge. Et c'est un enduit qui chante. Et quand il chante un peu de trop, c'est que généralement, on tire un petit peu trop à 5. Je recharge ici. Donc je suis chargé. Je ne viens pas appliquer ici, sinon c'est sûr qu'il va rouler. Je le pose avant. Voilà, donc là il est posé. Je le récupère et en fait, je tire au maximum à 0. L'essentiel, c'est qu'on est juste un tout petit peu sur la lame pour pouvoir faire ce qu'on appelle le fondu. Donc c'est-à-dire superposition de couches d'enduit. Alors pour vous montrer ce que c'est un petit enduit qui roule parce que je l'ai fait avec le couteau. Vous voyez, ici, je ne sais pas si ça se voit, voilà. Là, il y a deux traces. Étant donné que je suis passé au couteau et que j'ai tourné un tout petit peu trop serré, je suis venu un petit peu touché. Alors ça, ce n'est pas méchant parce que ce n'est pas un enduit de finition. Quand on le fait avec une lame enduire qui a beaucoup trop d'enduit, ça commence à faire ce qu'on appelle des mèches qui sont plus larges que mon petit doigt. Et ça, machinalement, ça creuse, ça creuse, ça roule, ça peut décoller comme je vous l'ai dit. Et forcément, c'est quelque chose qui va poser un problème parce que si c'est une couche intermédiaire, en finition avec un enduit pelliculaire, vous n'arriverez pas à le reprendre. Il faut bien, bien être vigilant, c'est un super produit et c'est un produit qui est technique. Donc, il n'est pas du tout tolérant quand on vient superposer comme ça l'enduit. Il faut vraiment faire ce qu'on appelle le fondu. Je vais le faire là, je vais vous le remontrer juste après, je vais me décaler volontairement. De bien s'éclairer aussi parce qu'on peut croire qu'on a fait un plafond propre et puis quand on remet le plafonnier au secours. C'est, on va dire, les parties les plus difficiles avec l'enduit de dégrossissage, c'est comment je fais mes transitions à chaque fois que je me déplace. Donc là, vous voyez, j'ai posé l'enduit, je prends sur le bord et là, je fais la transition. Et la transition, il n'y a pas de secret, platoir ou lame à enduire, tout dépend comment vous êtes à l'aise. Il n'y a qu'eux qui permettent de faire une transition comme j'ai fait proprement. Vous voyez avec le couteau, j'ai juste fait le tour, mais le couteau, je suis trop à la verticale. Du moment que je suis à la verticale, il m'enlève, il creuse, il roule l'enduit. Que là, vous voyez, je suis bien à plat, je viens, hop, je fais la transition. Et là, petit enduit qui se superpose, ce n'est pas méchant, c'est normal, on ne peut pas faire autrement. Par contre, ce qui est assez important, c'est que quand vous démarrez un plafond comme ici, il vaut mieux éviter de faire une reprise sauf à laisser sécher. Vous n'avez pas terminé, c'est 5 heures d'après-midi et vous partez, il va sécher, vous faites une reprise, ce n'est pas très très grave en couche, première couche, couche intermédiaire, on arrivera toujours à estomper. Par contre, si c'est entre midi et 2 que l'enduit n'a pas séché, je peux vous garantir que pour récupérer proprement, ça devient plus compliqué. Donc gardez bien à l'esprit, si vous attaquez un plafond, essayez dans l'idéal, j'ai bien dit dans l'idéal, de tirer le plafond complet pour être tranquille. Alors ici, je n'ai pas beaucoup de largeur puisque j'ai à peu près 115-120 cm, et je suis obligé d'enduire dans ce sens-là, puisque la trame, j'ai respecté le sens de pose, et la trame est posée comme ça, ici je pense que ça se voit à la lumière, là on a le chevauchement de la trame. Il faut que je vienne appliquer le garnissant, donc la lame enduire, comme ça, puisque si je pars comme ça, je ferai toujours une bosse. Simplement, quand on vient enduire, racler vers soi, et ici racler vers soi, on a des difficultés à venir faire le fondu, c'est-à-dire à sortir de la zone enduite sans soit faire des pâtés, soit faire des traces. Je vais vous montrer comment on fait pour pouvoir sortir le plus convenablement possible, et pour que ça continue, voilà, comme ici, pour que le travail reste homogène. Je fais le périmètre, pour pouvoir passer la lame à enduire avec un peu plus de facilité. Je vais démarrer d'ici. Un petit cachou dans l'enduit, hop ! Et là, forcément, on va y revenir dessus. Je vais vous montrer comment on fait. Je la présente au bord, puisque c'est propre. Et là, en fait, on ne cherche pas à tirer comme ça, puisque forcément, on est gêné. Et on va dégager le plafond. C'est-à-dire qu'on vient tourner. Je vous le remontre. On n'appuie pas sur la lame. On vient. On chasse. Et on dégage. En fait, on vient dégager, toujours pareil, sur les parties de plafond qui ne sont pas enduites. Je vous remontre. Là, je dégage. Et ici, je me tourne. Je pose. J'appuie pas. Et je viens dégager. Et là, je pose. Je n'appuie pas. Et je dégage. L'essentiel. Donc là, un petit oubli. Un petit oubli. Voilà. Je dégage. Donc, quand on n'a pas de place, pas de débattement avec la lame à enduire, parce que ça ne change rien. Si la lame à enduire, elle est moins large, ça ne change rien. De toute manière, on n'a pas de place. On fait vraiment ce que j'appelle moi la virgule. Donc, on pose sa lame. Sans appuyer, on vient tourner. Même chose ici. Alors là, à cette zone, je n'ai pas enduite. Là, on pose la lame. Et on chasse. L'avantage. La lame, elle ne vient pas riper. On ne fait pas des pâtés. Parce que généralement, quand on tire sur soi et qu'on n'a pas de place, qu'est-ce qu'on fait ? On a tendance à mettre de l'enduit devant le museau. Quand on se retourne, on ne sait plus quoi faire. Donc, on cherche à faire ça. En faisant ça, on a tendance à revenir trop sur ce qu'on vient de faire. Et ce n'est pas bon. Là, quand vous êtes dans cette situation-là, vous partez, vous faites une vague. Une première vague dans ce sens-là pour chasser. Une deuxième vague là. Donc, je vous le repose. Je vous le remontre plutôt si tu veux. Et surtout, sans appuyer. Si vous vous appuyez, au mieux, vous allez tirer l'enduit. Au pire, la lame va saccader. En saccader, elle va mettre des à-coups. Et n'oubliez pas non plus que si vous partez bien appuyé et que vous tournez de suite. Et d'une, vous n'enduisez pas dans le sens qu'il faut. Et de deux, vous ne laissez pas suffisamment de charge. Ici, c'est vraiment pour pouvoir sortir sa lame sans venir en fait se gêner ou sans se retrouver comme là. Avec une lame devant le museau. Parce que c'est juste bon d'ailleurs pour que l'enduit, si vous êtes un peu chargé, c'est juste pour qu'il dégringole dans la trogne. Voilà un cas d'école. J'ai volontairement fait un manque. D'ailleurs, j'ai fait un manque assez important. Ce genre de manque, vous, ça peut également arriver. Alors moi, c'est volontaire. Généralement, ça arrive quand on est à cheval, qu'on n'a plus d'enduit ou qu'on se déplace. Et qu'on machinément ne fait pas attention et qu'on repart. Il y a deux cas de figure comme j'ai pu en parler d'ailleurs en début de vidéo. Premier cas de figure, vous laissez sécher correctement le plafond. Vous venez faire votre transition, le fondu proprement. Si vous êtes en première, deuxième couche d'enduit de dégrossissage, c'est pas méchant du moment que vous le faites relativement correctement. Supposons que ce manque que vous mettez dans la panade et que vous venez de vous en apercevoir, le plafond comme ici, le plafond n'est pas sec puisqu'on voit bien l'enduit, l'enduit est foncé. Il y a une possibilité pour, entre guillemets, sauver les meubles. Donc je vais vous montrer comment on fait. Alors attention, j'entends bien, c'est simplement dans un cadre de manque. C'est pas quand on commence à avoir des patchwork de partout. Si ça fait des patchwork de partout, il vaut mieux tout laisser sécher et reprendre l'intégralité du plafond. Là c'est vraiment, si ça vous met dans le caca, il faut trouver une solution. La solution, elle va consister à prendre une petite auge de 4 litres, mettre un petit fond d'eau dedans. Un petit fond d'eau dedans, pardon. Pourquoi ? Tout simplement puisque nous sommes sur un enduit qui est un peu pâteux, pâteux parce que j'ai besoin d'avoir du garnissant. Si vous êtes un peu fluide, il n'y a pas besoin de mettre de l'eau. Je pars du principe où vous êtes sur un véritable garnissant donc un petit peu plus pâteux. De l'eau, une petite auge de 4 litres et je vais venir me mettre un peu d'enduit à l'intérieur. Je vais malaxer un petit peu pour le rendre un petit peu plus fluide. On va travailler non plus à la lame de 45, mais on va travailler à la lame de 25. Pourquoi je dilue ? Je dilue en fait pour arriver du mieux possible à faire le fondu, donc la transition et puis surtout pour arriver à dégager. Parce que là pour le coup, je suis coincé, je suis coincé avec le mur et je suis coincé avec mon enduit environnant. Or, si on n'arrive pas à sortir, ça peut faire sucion, ventouse, on peut découler de l'enduit et de toute manière, on va se retrouver avec un enduit qui roule. Je pose, là j'ai posé à côté, je viens, l'enduit est souple, je fais la transition. Donc pour l'instant, je m'intéresse à ma transition, d'approcher, voilà. L'enduit est beaucoup plus souple et n'oubliez pas, plus vous tirez à plat, donc plus vous tirez à l'horizontale, plus c'est facile de faire une transition. Si vous êtes trop à la verticale, vous allez creuser, vous allez labourer l'enduit et c'est un enduit qui est en train de sécher. Je cherche donc à faire ma transition, donc là, je pose mon enduit, vous voyez, je ne suis pas dans le frais. Je le prends en bord de la main, je fais la transition, donc j'appuie plutôt ici, là je la laisse promener, je promène l'enduit, je promène l'enduit. Et en fait, on va faire un peu l'escargot. Là, je me cale, je tourne, je remplis, je cale, je tourne, je recharge. Ici, je récupère pour faire le fondu, je dégage, je n'appuie pas, je n'appuie que le côté opposé, voilà, je la promène. Ici, je termine, voilà, j'ai réussi à faire le fondu, je peux repartir avec mon enduit qui est un peu plus pâteux. On conserve la lame de 25, parce que n'oublions pas, on cherche quand même du garnissant. Et à partir de là, je viens, je la pose, je me cale et là, je tourne, je repose, je n'appuie pas, je promène, je tourne. Donc en fait, en tournant, on chasse, je pose, je repose parce que là, il y a une aspérité et je tourne et je sors. Là, on ne touche plus, le fondu est propre, il y a forcément un petit peu moins de charge ici, sur le bord. D'ailleurs, ça se voit tout petit peu, là, on peut le comprendre, mais il n'y a pas de secret. Si je le fais avec l'enduit pâteux, je vais le faire péter, ça va rouler, donc ça sera dégueulasse. Ici, j'ai un peu moins d'enduit, mais ce n'est pas méchant. L'essentiel, c'est d'arriver à reprendre le boulot sans venir dégueulasser autour. Donc gardez bien l'esprit, enduit un petit peu plus fluide l'âme, plutôt 2,25 quand vous avez ce genre de manque. Parce qu'après, j'entends, si on avait fait un manque de 2 mètres carrés, ce n'est plus un manque. Laissez sécher et puis quoi qu'il arrive, on va en faire. Là, ça peut se comprendre, je veux dire, voilà, on peut avoir la tête un peu ailleurs et faire autre chose, et puis, on ne va pas se rappeler, enfin, on va faire un oubli, ça. Je veux dire, c'est humain, ce n'est pas méchant. Mais voilà la technique pour pouvoir, on va dire, faire du sauvetage sans faire de dégâts environnants. L'enduit de dégrossissage, donc l'enduit garnissant, a été appliqué. Sur ce, je vous remercie de nous avoir suivis et puis je vous dis à bientôt.